Ah, le stream fonctionne là. Pouloupou, pouloupou. Ah, une erreur est survenue. Restream.io Il reçoit la donnée, il l'envoie. Est-ce qu'on m'entend correctement ? On va faire le test. Pas la pression pour m'entendre. Test, test, test. Si ça a l'air de fonctionner. Ok, ok, ok. J'ai parti du principe que ça a l'air de fonctionner. Et je vais démarrer. Donc. Pour ceux qui ne regardent pas en stream mais en vidéo, c'est bienvenue à vous. Basiquement, ce que je vais faire en fait, durant l'heure qui vient ici, voire deux ou trois heures, c'est que j'ai un projet sur lequel je travaille depuis maintenant bientôt un an, dans deux mois, un mois et demi. Je vais avoir un commit qui a un an de vie. Un commit, c'est une sauvegarde, un bout de code. Et ce qui se passe en fait, c'est que j'ai besoin d'un peu réfléchir à où j'en suis parce que je fais plein de choses avec ce code. Sauf que ma tête est en train de fusionner dans tous les sens parce qu'il y a plein de sujets à aborder, plein de sujets à réfléchir, plein de sujets à devoir coder. Et plein de sujets que je ne dois pas coder. Le principe d'un projet, ce n'est pas ce qu'on doit coder mais ce qu'on ne devrait pas coder. Un projet qui pour moi réussit. Donc, le but de cette vidéo, elle est assez conne, c'est de regarder à ce projet, ce concept que j'ai appelé OMI pour Open Macro Input et d'essayer de réfléchir à d'où est-ce qui vient. Parce qu'il y a plein de trucs qui revient sur les dernières années. Où ça en est, c'est juste essayer de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai codé, qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui a nettoyé, qu'est-ce qui a recyclé. A regarder un peu où est-ce que, c'est quoi les rêves de mon projet. Parce qu'en fait, bien que ce soit un projet, c'est aussi, j'ai des rêves en permanence de ce que je peux devenir. Et du coup, il y a des trucs que j'aimerais bien coder, que je rêve de coder mais qui n'ont sûrement jamais lieu. Et ce que ça doit être, c'est juste qu'en fait, je peux faire tellement de choses avec ce projet que c'est dur de se concentrer sur ce qui devrait être. Et donc du coup, le but de cette vidéo, c'est juste pour moi de réfléchir. Et pour ceux qui veulent regarder cette vidéo, donc à vous, salut ! C'est aussi de vous informer que voilà, je suis sur ce projet, je fais ça, il y a tous ces trucs-là qui se développent pendant mes journées. Et si vous voulez le suivre, vous êtes le bienvenu d'ailleurs. Il y a un lien ici, qui est en fait le lien du projet, en tout cas la première page que vous pouvez atteindre, qui repart vers tout le projet. Ça va fort évoluer dans les mois qui viennent, donc c'est brouillon, mais ça va venir. Donc si vous voulez suivre le projet, c'est là-bas. Donc voilà, basiquement, ce que je vais faire, c'est juste essayer de regarder dans mon passé ce que c'est ce projet, essayer de regarder dans le futur ce que ça va devenir, et c'est tout. C'est juste ça. Donc du coup, cette vidéo, c'est juste une réflexion pour moi-même. Mais voilà, c'est parti. Donc basiquement, où est-ce que j'en suis ? J'ai un projet qui s'appelle OpenMacroInput. Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'on est ? Où ça en est ? En fait, on peut déjà regarder un peu l'état du code ici. En gros, on a Jommy. Donc je vais déjà mettre Jommy. Jommy. Donc basiquement, Jommy, c'est un petit exécutable en Java qui me permet, en fait, de faire plein temps. Tiens, est-ce que si je copie ça, je peux faire un autre mindmap ? Ouais ! Jommy. Donc basiquement, Jommy, c'est en Java. Jommy, c'est un exécutable. Et en fait, cet exécutable permet de faire blader d'actions sur le PC. Et moi, si je devais l'appeler d'une manière ou d'une autre, ce serait plus un muscle. Car en fait, il fait des actions sur le PC, mais il n'a aucune logique en soi. C'est juste UDP slash network. Donc voilà. Ça, si je devais résumer Jommy, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un petit programme en Java qui exécute du code qu'on lui demande. Il le reçoit en UDP et en network. Et je considère que c'est un muscle, si je dois le comparer à un être humain, mon programme. Parce qu'en fait, il n'a aucune réflexion. C'est juste quand on l'appelle, il fait ce qu'on lui demande. Et s'il y a un problème de sécurité, il s'en fout. Si vous prenez de l'électricité et que vous le mettez dessus, boum, le muscle s'agite. C'est pareil pour Jommy. Il ne cherche pas à savoir qui lui renvoie, il le fait. Il y a quand même un minimum de protection. Donc, vous pouvez mettre un mot de passe. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Et donc, voilà. Ça, c'est Jommy. Et ça, c'est un truc qui est assez cool. Alors, Jommy, il fonctionne avec Omi. Omi Unity. En fait, comment est-ce qu'il fonctionne Omi sur Unity ? Pour l'instant, où est-ce qu'on en est ? Donc, Omi sur Unity. En fait, il y a une partie lecture. Il y a une partie écriture. Voilà. Il y a une partie qui est en fait... Comment je peux appeler ça ? Déjà, le principe est assez con. Mais c'est Open Macro Input. Alors, pourquoi est-ce que c'est Open ? Parce que je veux que les gens puissent modifier comme ils veulent le code. C'est-à-dire que si on regarde à mon programme, quelqu'un peut venir s'y ajouter dessus. Un autre truc qui fait que c'est un peu... Que c'est Open, je dirais. C'est le fait que c'est fait sous forme de package. Qui, eux, sont accessibles. Et... Unity package. Qui, eux, sont accessibles. Publiquement. Ce qui veut dire qu'en fait, les gens peuvent... Ici, au niveau de l'open source, ce qui se passe, c'est que je ne veux pas que ce soit un open source où les gens participent au développement, mais c'est où les gens peuvent accéder au code, l'observer et faire par eux-mêmes. Donc ici, quand je dis open source, je veux dire que... Euh... Je lide... Mais... Le code est disponible. Et quand je dis que les packages sont accessibles, c'est-à-dire que le code est... Euh... Copié-collable. Enfin, on peut le copier-coller. Euh... Et que vous pouvez faire du... À partir de ces bouts de code, vous pouvez faire votre propre programme. Et donc, voilà, ça, c'est un peu l'idée du truc. Euh... Euh... Donc, si on regarde au truc... Key Utility. Donc, il faut savoir qu'il y a de la lecture, il y a de l'écriture, il y a de la logique, et il y a de l'accessibilité. Euh... Pourquoi est-ce que je structure ça comme ça ? C'est parce qu'en fait, euh... Dans la lecture, il y a le fait de pouvoir lire un clavier. Euh... Lecture, 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 hardware... En fait, ce qui se passe dans la lecture, c'est que, euh... On a une lecture qui est hardware, on a une lecture qui est humaine. Humaine. Et on a une lecture qui est IA, qui est IA, et software. En fait, ce qui se passe dans le logiciel actuellement, c'est que euh... je suis capable de lire euh... euh... le clavier... de l'utilisateur, pour pouvoir faire euh... euh... des euh... commandes. Le truc, c'est que je suis pas seulement capable d'écouter le clavier, je suis aussi capable d'écouter euh... la souris, sa position. ce qui euh... ce qui euh... permet en fait de faire des actions en fonction de où on met le... le truc sur l'écran. Euh... Et alors, en fait, un truc qui est super important, c'est les combos, mais je sais pas trop où les placer. Euh... Hum... 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 pa 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 pa... combo. En fait, ce qui se passe avec les combos, c'est que je considère un peu euh... Open Macro Input, comme euh... comme pour le jeu vidéo. C'est-à-dire que euh... les... Ouais, c'est plus les combos et les bolets, alors que je devrais expliquer. En gros, le truc, c'est que euh... je considère que Open Macro Input, c'est censé être un logiciel qui permet de... selon la façon dont l'utilisateur réagit, va essayer de comprendre son truc et exécuter euh... des bouts de code. Basiquement, c'est ça, Open Macro Input. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh... pour le moment, quand tu utilises la clavier ou la souris, tu fais des compositions. D'ailleurs, je pourrais peut-être mettre euh... dans le mot, Combo. Combo euh... Taken. Hop. Euh... Razer. Hum... App. Context. Voilà. Et qu'est-ce que je dois... Pam, pam, pam. et euh... guitare des jambes. En gros, ce qui se passe, c'est que euh... euh... et je devrais foutre Bolléa surtout. Euh... Macro Input, Lecture, Écriture, Accessibilité. A Bolléen State Machine. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais mettre les deux là à côté de l'autre. Parce qu'en fait, voilà ce qui se passe. Bolléen State Machine, c'est basé sur un de mes vieux projets. Kinect, euh... Movement Detection. Donc, basiquement, euh... il y a des années d'ici, j'ai développé un détecteur de mouvement pour la Kinect. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh... tout mouvement est une composition de conditions Bolléen. Dans le temps. En gros, ce qui se passe, c'est que quand j'ai fait ce projet là, euh... on me demandait euh... enfin, j'avais fait un outil qui permet de prendre l'angle entre le bras, et de dire, bah euh... est-ce qu'il y a un angle de 90 degrés ? est-ce qu'il y a un angle de 90 degrés ? est-ce qu'il y a un angle de 180 degrés ? Et alors, ce bras, si tu lui regardais l'angle entre le torse et le bras, et bien en fait, tu pourrais aussi dire qu'il y avait un certain nombre de degrés. Et quand tu avais ce nombre de degrés, et bien en fait, tu pourrais dire, si jamais il y a une distance de 1m et demi entre les deux mains de l'utilisateur, et que les mains sont en dessous de la tête, au-dessus du buste, et qu'il y a un angle de 180 degrés, et bien en fait, c'est que le gars fait une petite pause. Et donc en fait, la façon dont j'avais programmé cette partie là il y a 7 ans d'ici, ou je sais plus comment, c'était d'avoir une librairie de valeurs booléennes que l'on peut mettre grâce à des conditions, et grâce à ces valeurs booléennes, j'arrivais à détecter des états du corps, des états de corps, états de conditions booléennes Donc je pouvais détecter un état, c'est-à-dire est-ce qu'il est en T-Pose, est-ce qu'il est en Corenta-Pose, est-ce qu'il est en Hold-Up-Pose, donc tu pouvais mettre plein d'états différents, et en fait, avec ces états, tu pouvais jouer et faire un jeu vidéo derrière. Le truc, c'est qu'évidemment, ça c'est pour la détection de position, mais il y a aussi la détection de mouvement, et la détection de mouvement, c'était est-ce qu'il a les mains au-dessus de la tête, et qu'il relâche. À ce moment-là, tu peux faire une action. Ou bien, s'il fait ça, et puis ça, et bien en fait, on peut lui faire faire une action d'avancer. Et donc, du coup, il y avait des états, mais il y avait aussi des états dans le temps. Et ça, état dans le temps. Donc voilà, ça, c'est un peu l'idée que j'avais sur l'historique de la Kinect. Et alors l'idée, c'est que tout ça, on le transforme en BD1, et alors on le transforme en BD1 qui est utilisable. Alors, du coup, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est est-ce qu'en tant que programmeur, on doit manipuler, en tout cas quand on fait la logique de macro input, est-ce que c'est plus simple de manipuler avec un langage de programmation des floats, des booléens, des quaternions, des trucs comme ça, ou est-ce que c'est juste plus simple de faire des conditions booléennes en permanence, donc une logique booléenne, et d'en déduire de nouveaux booléens, et puis de nouveaux booléens, et puis de nouveaux booléens, et d'en fait de gérer ces booléens pour pouvoir dire, OK, maintenant on peut faire ça. Ça paraît plus compliqué, mais dans l'effet, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le problème programmation objet n'est pas adéquat. Alors, qu'est-ce que j'entends par le fait que la programmation orientée objet n'est pas adéquat ? Déjà, il y a les if, then, 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 then. En gros, moi, ce que je reproche à la programmation orientée objet, c'est qu'on fait des petits blocs de texte, et puis on met du code dedans, et puis on fait un petit bloc de texte, et on met du code dedans, et on met un petit bloc de texte, et en fait, on a une truc, on s'y perd à fond. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on se retrouve à faire des if, avec des if, avec des if, avec des if dedans. Et en fait, on met le code au fur et à mesure des if. Ce qui, en soit, fonctionne. Ça marche nickel, et on le met dans les objets. Sauf qu'en fait, du coup, on a plein de booléens disponibles pour la réflexion de l'application, mais ils sont tous cachés à travers l'application. C'est-à-dire que si vous faites un code qui permet de détecter que l'utilisateur parle, vous allez mettre dans une classe, qui est dans une librairie, et tatata, et en fait, cette valeur booléens, elle est techniquement calculée, mais pratiquement indisponible. Parce que vous ne savez pas qu'elle est là, parce que vous allez mélanger à travers tout le truc, et c'est chiant comme la mort. Alors que... elle est peut-être importante à avoir accès, elle est peut-être super importante comme données, mais on ne l'utilisera pas. Et donc ça, c'est des trucs que j'ai un peu comme reproche. Donc en fait, c'est pour ça que mon booléens cette machine, en fait, c'est des milliers de booléens. Donc en gros, vous pouvez avoir de 10 à 10 000 booléens. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour un tout petit programme comme j'ai codé ces derniers mois, j'utilise, allez, 10 à 100 booléens différents. Sauf qu'en fait, si je fais par exemple, un programme de détection pour l'Oculus, avec ce système là, je vais avoir un système qui, en fait, aura, est-ce que les mains sont dessus ? Est-ce que les mains sont en dessous ? Est-ce que le bras est bien étiré ? Est-ce que le regard est droit ? Est-ce qu'il regarde vers le bas ? Est-ce qu'il est sur le sol ? En fait, on va avoir des milliers de booléens qui sont calculables. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais juste faire un arbre, un nouvel arbre que je vais appeler booléens, parce qu'il y a des réflexions que je dois voir là-dessus. booléens. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que, pour moi, booléens, dans le contexte de mon application, ça a un nom, name, ça a une valeur, qui est, en fait, A ou 0, ou vrai ou faux, et cette valeur, elle est enregistrée dans le temps. Alors, quand je dis enregistrer dans le temps, en fait, ce qui se passe, c'est que j'enregistre les passages de vrai à faux, et au lieu de enregistrer à travers le temps, je dis juste au moment où ça change, et ça permet, en fait, de vérifier l'historique du booléen. Et alors, en fait, l'historique du booléen, ça ressemble à quelque chose comme ceci, si on le dessine en... si on le dessine par rapport au temps. Et en fait, ce qui se passe, du coup, c'est que vous pouvez constater, ici, qu'on a, en fait, des... des switches, comme j'appelle ça, c'est-à-dire des moments où l'état change. C'est ça que j'enregistre, en fait, dans mon code pour le moment. C'est ces moments-là. Et ça permet, en fait, de savoir, au lieu de poser la question, est-ce que le booléen est vrai ? Vous pouvez simplement dire, est-ce qu'il est vrai sur cette période de temps ? Par exemple, vous pouvez maintenant, si vous voyez un booléen comme ça, ça veut dire que vous pouvez faire une condition qui va dire, est-ce qu'il y a une demi-seconde ? J'ai utilisé cette valeur booléenne. Et donc, du coup, ça facilite pas mal le boulot quand vous voulez faire de la détection de mouvement, par exemple, parce qu'en fait, vous allez pouvoir dire, est-ce que le gars avait les mains en l'air il y a deux secondes ? Et est-ce que maintenant, il a les mains en bas ? Parce que s'il a les mains en l'air il y a deux secondes et qu'il a les mains en bas, ça veut dire qu'il est peut-être en train de faire ça. Donc, en fait, vous pouvez commencer à jouer avec les booléens de manière super marrante. Et ça, c'est assez cool. Alors, il y a un truc qui est assez cool avec le booléen aussi, que je vais noter. C'est la partie réseau. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un booléen, c'est très très léger à stocker. Et donc, en gros, ça veut dire que un tableau de booléens que vous voulez transformer d'un PC, et là, je vais rajouter un tag pour m'en souvenir, mais image super lourde. En gros, ce qui se passe, c'est que pour un projet avec la réalité virtuelle, je voulais prendre une image d'un jeu et la transférer dans un autre ordinateur. Sauf qu'en fait, cette image de jeu transférée à l'ordinateur, elle a une taille et elle doit être envoyée 60 fois par seconde. Ce qui fait que je n'ai jamais réussi à le faire correctement parce que ça sature le Wifi, ça sature toute la bande passante. C'est vraiment, vraiment horrible. Et dans d'autres applications, en fait, que ce soit une image, il y a aussi les strings. Compresser le string. Donc en gros, ce qui se passe, admettons, vous voulez envoyer une image par le réseau, ça ne marche pas. Pas assez de bande passante. Du coup, vous allez arrêter d'utiliser des images et quand vous faites du network, quand vous faites des jeux en réseau, vous allez devoir envoyer des strings et des données. Sauf qu'en fait, elles sont déjà ultra lourdes. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer, par exemple, les manettes de l'Oculus Quest sur un autre ordinateur, et bien en fait, vous devez compresser ça en string. Sauf qu'en fait, c'est des flottants. Donc en fait, un flottant, pour vous rendre compte, finalement, le flottant, il doit avoir un nom de variable ou même si vous le stockez dans un tableau, ça prend de la place. Par exemple, bouton button left, admettons que vous envoyez button left, et puis que vous mettez la valeur, 0.45. En fait, vous pensez que vous allez envoyer 0.45, sauf qu'en fait, ça va être ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, ça a l'air d'être léger, sauf qu'en fait, quand vous devez l'envoyer sur le réseau, que ça change régulièrement, et qu'il y en a blindé dans votre jeu, ça fait une longueur de fou. Parce que, juste déjà ici, ce sera des valeurs booléens, vous avez l'occasion de stocker 8 valeurs booléens. Et si vous utilisez des bytes plutôt que du texte, il y a moyen de stocker une vingtaine, une trentaine de booléens, juste dans ce truc-là, que vous envoyez en package, en UDP. Ce qui est complètement taré. Ce qui est complètement taré. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, dans le futur du projet, ce que j'ai pas encore fait ici, mais qui est dans les plans, c'est de faire, en fait, booléen network. booléen network. Et en fait, c'est quoi booléen network ? C'est la capacité d'envoyer, en fait, un tableau d'Hadex, avec le nom des booléens, et des changements booléen lourd. Voilà. En gros, par exemple, pour vous donner un exemple, pour moi, changement de booléen lourd, c'est le fait de faire ceci. Hand up head one. Parce qu'en gros, il y a des moments donnés où vous voulez juste envoyer que la main a changé d'état. Vous ne voulez pas envoyer tout le tableau d'informations. Alors que, un tableau d'Hadex, c'est plus ceci. Oculus Quest. hop. A, B, P, C, D, joystick left, left, joystick left, joystick left, turn, etc. Donc, En fait, pour moi, la façon dont je vois le futur du network booléen de ma state machine, c'est en fait d'avoir, de pouvoir envoyer des tableaux avec, ça, c'est le nom de tableau. voilà les, voilà les, les adex et les noms des booléens. Et en fait, derrière, ce qui sera envoyé, c'est ceci. Point. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, dans cette, dans cette façon de faire-ci, en fait, c'est que, vous pouvez envoyer très facilement, un ensemble de booléens rapidement, et avec peu de, peu de place. Ici, je le fais avec des A et des 0, mais il faudrait voir si je peux pas faire, euh, Oculus Quest, et puis ici, euh, voilà. Pas moins, euh, ouais, ça marche pas bien, mais, en gros, l'idée, c'est d'avoir de, de l'unicode ici. Enfin, des bytes. C'est-à-dire, on check si le message UDP commence par Oculus Quest, puis deux points, et à partir de deux points, on considère que c'est des vrais bytes. Et donc, du coup, en fait, chacune des lettres qui suit, est composée de 8 booléens, et donc, du coup, il y a moyen de stocker encore plus de données dans le réseau. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, euh, pourquoi c'est intéressant de faire ça ? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, si vous considérez que vous transformez tout en booléens, et que vous avez 10 000 booléens, vous imaginez bien que, euh, la taille, est énorme, de ce qu'il faut, euh, envoyer, comme, comme information, mais, euh, le fait que ces booléens sont disponibles en ligne, fait que, euh, on peut en traiter des centaines et des centaines d'informations. Et en fait, ce qui va se passer... Ouais, c'est peut-être pas la meilleure manière de structurer ma chose. 1, moins, plus de booléens, égal, plus de logique. En gros, ce qui va se passer, c'est que, si vous avez la capacité d'envoyer des milliers de booléens à un endroit, sans consommer trop le réseau UDP du network, eh bien, en fait, ça veut dire que vous pouvez délocaliser la logique. Et alors, qu'est-ce que j'entends par délocaliser la logique ? Euh... Ici, ça fait partie d'un autre projet. Euh... Pam pam pam... Hum... Délocaliser... Délocaliser la logique. En gros, qu'est-ce que j'entends par délocaliser la logique ? Hashtag Kinect. En gros, ce qui se passe, pour vous donner un peu un exemple de ce que j'ai en tête avec cette idée-là, c'est que, euh... Dans un des projets que j'avais fait avec la Kinect, où on détecte les mouvements, et le Gear VR, c'est un casque de réalité virtuelle que vous mettez sur la tête, c'est que le Gear VR n'a pas la capacité de traquer la Kinect, et n'a pas non plus la puissance de calcul pour la détection de mouvements de la Kinect. Et donc, euh... Basiquement, vous comprendrez que la logique ne peut pas donc être dans le Gear VR, il doit être autre part. Si vous voulez faire un jeu de Kinect avec le Gear VR, qui permettait du coup de ne pas avoir de câbles, et de la réalité virtuelle, et d'avoir le corps dedans. Ce qui veut dire qu'en fait, euh... J'avais un ordinateur qui tournait, euh... J'avais un ordinateur qui tournait, et qui calculait, donc, euh... Euh... Séparer... Euh... De l'utilisation... Donc en fait, ce qui se passait, c'est que sur le PC de la Kinect, je calculais tous les trucs de la Kinect qu'il fallait, et je sélectionnais dans ces trucs de la Kinect, ce qui était important à savoir pour le Gear VR. Et en fait, ces données, je les envoyais via le réseau en UDP sur le Gear VR. Et donc en gros, je délocalisais la logique. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui était fait pour réfléchir, et un truc qui était fait pour juste interpréter, et donc agir. Euh... Par exemple, si je faisais ça, ça voulait dire, euh... Je veux un bouclier. Et donc en fait, j'ai pas besoin d'envoyer les données de la main, les données du doigt, les données de la tête, les données en temps, euh... des mouvements. Non, j'envoie juste... L'utilisateur est en train de demander un bouclier. L'utilisateur est en train de demander de tirer. L'utilisateur est en train de lever la main en l'air, euh... pour demander quelque chose. Par exemple, à faire apparaître le menu. L'utilisateur touche ses mains. Et donc du coup, ça veut dire, euh... j'ai fait un pouvoir. Et donc en fait, j'envoyais plein de bolehens, euh... de bolehens, euh... de bolehens, euh... et à l'époque, de flottants, des trucs comme ça, qui étaient, euh... euh... réfléchis... qui étaient, euh... du coup, interprétés et utilisés par le guerrière. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, euh... euh... si on comprend bien la logique ici, on a euh... 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 voilà et ensuite de l'autre côté qu'est ce qu'on a on a le gear vr qui lui interprète 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 un interprète un interpréteur donc c'est à dire la logique du gear vr et le jeu le jeu et ses actions c'est à dire il a d'une part du visuel du son et les actions donc en gros si je dois expliquer la raison pour laquelle je vous explique là c'est pour introduire un autre sujet en gros ce qui se passe c'est que si on regarde le fonctionnement de ce de ce truc on a en fait la lecture de la kinect qui se fait qui est analysée par le pc on a l'ordinateur qui calcule plein de choses déduites de la kinect et qui va en fait l'envoyer via udp pour être utilisé interprété par le gear vr et finalement en fait le jeu lui va utiliser ça pour faire du visuel du son et des actions et donc en fait on peut constater qu'ici si on doit résumer la chose c'est qu'on a plusieurs cerveaux on a un cerveau qui est le cerveau du jeu on a un cerveau qui est en fait le cerveau qui calcule qui comprend la kinect enfin en tout cas qui comprend la kinect ses mouvements et le reste voilà et on a un cerveau d'interprétation interprétation interprétation du contexte parce qu'en gros ce qui se passe c'est que si on comprend bien la chose c'est qu'on a un programme qui est censé comprendre la kinect on a un programme qui est censé pouvoir à partir de ça envoyer réceptionner et interpréter ces signaux et on a un jeu vidéo donc on voit bien que ici la chose est super séparé pourquoi j'ai introduit ça en fait c'est parce que logiquement c'est cool parce que ça nous a permis de délocaliser de la ressource c'est à dire que le gear vr n'a pas besoin de réfléchir à tout ça donc les choses sont bien ficelées et donc en fait ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire normalement je me perds je me perds tout ce que j'essaie de dire ici c'est que basiquement les logiciels ont besoin de discuter entre eux beaucoup plus et les ordinateurs aussi c'est à dire que pour donner l'exemple je vais partir sur la pieuvre Octopus brains où est-ce que je veux en venir c'est à l'octopus brain en fait ce qui se passe c'est que si on regarde un octopus c'est à dire ouais je vais peut-être faire un nouveau nœud à partir de celui-là je vais refaire un nouveau nœud à partir de ce truc-ci parce qu'en fait la logique n'est pas facile à expliquer yep alors en fait ce qui se passe c'est que si on regarde la partie de l'octopus enfin on ne va pas appeler ça Octopus et M1 on ne va s'en rappeler euh euh multi сторон euh euh On a les fourmis, on a le jeu Kinect, on a la version Kinect Gear VR, et on a la version Kinect AI Swarm. Alors qu'est-ce que j'entends par AI Swarm ? En fait le truc c'est que j'ai fait un jeu Gear VR Kinect qui permet de traquer les mouvements, mais j'ai fait un autre jeu Gear VR où en fait ce qu'il se passe c'est que tu as des milliers d'ennemis dans tous les sens, qui sont calculés sur l'ordinateur et qui sont envoyés comme données au jeu, et le jeu lui interprète ces données pour pouvoir les afficher. Et donc en fait la logique des IA ne sont pas sur le Gear VR, elles sont sur l'ordinateur, mais le visuel de cette IA est réellement sur l'ordinateur, tu vas me dire, c'est un truc serveur classique. Sauf qu'en fait la donnée est partagée, c'est-à-dire que de temps en temps il faut que le casque puisse envoyer des informations au truc, tu vas me dire c'est l'information client serveur, oui c'est ça. Mais là où je veux en venir c'est que du coup on a une partie de logique qui est divisée entre deux états, et qui doit en fait communiquer ensemble et se faire comprendre ensemble. Et là où je veux en venir avec l'octopus, c'est qu'en fait finalement si on regarde un octopus, finalement en fait il a le cerveau principal, qui en fait lui va réfléchir à qui il est, son environnement, les poissons, les trucs comme ça. Dans le cerveau principal, on a en fait ce que nous on appelle la conscience. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui peuvent décider, qui peuvent réfléchir, et l'inconscient. Je ne sais pas comment on écrit à conscience. Traduction. C'est-à-dire qu'il y a des actions. C'est-à-dire qu'il y a des actions. Inconscient. ok on a le conscient et l'inconscient basiquement c'est à dire qu'il ya des trucs qu'on peut faire qu'on peut réfléchir et à des trucs qu'on peut pas faire qui sont instinctifs et réfléchis sauf que eux ils ont aussi en fait des cerveaux qui sont dans les bras brain c'est à dire qu'en fait il ya tellement de données à gérer niveau des pixels de la peau tellement de données à gérer niveau de la musculature de leurs bras qu'en fait ils ont un cerveau à l'intérieur d'une sorte de partie neuronale qui gère ça et donc du coup en fait ce qui coule avec ce système là c'est la rapidité de transmission c'est à dire où est-ce que je veux revenir avec ça petite partie petite où est-ce que je veux revenir avec ça basiquement j'ai fait un projet il n'y a pas longtemps qui permettait de gérer plusieurs ordinateurs à la fois pour jouer à world of warcraft et avoir trois personnages qui jouent et en fait ce qui se passe c'est que le temps de transmission en udp est de quelques millisecondes mais quelques millisecondes c'est déjà trop c'est à dire que si je prends la manette et que je bouge la manette il y a un temps entre mon doigt il y a un temps entre le fait de comprendre sur l'ordinateur il y a un temps que le logiciel interprète la donnée et un temps qu'il l'envoie à mon autre ordinateur ce qui veut dire qu'en fait on a de quelques millisecondes à un bon centième de millisecondes de différence quand c'est pas une seconde parce que s'il ya trop de messages dp il ya trop de ralentissement et donc du coup il peut y avoir des problèmes ce qui veut dire que si tu dois attendre ce temps là sur l'ordinateur à côté bah ton personnage il peut vite se faire descendre où il peut en fait avoir des des actions beaucoup beaucoup trop lentes les unes après les autres par exemple si on prend un énorme dinosaure ça lui prend une plombe de bouger ses pieds plombe de bouger son corps et ben en fait c'est chiant et donc en fait nous ce qu'on veut c'est ne pas être un dinosaure tout lent on va avoir une des réflexes rapides donc du coup en fait si par exemple le pied du dinosaure peut déjà savoir ce que ça veut dire d'être déplacé c'est à dire qu'il doit pas attendre que le cerveau lui dit bah bouge tel muscle boule telle chose il peut déjà bouger ses pieds et donc ça ferait un dinosaure plus rapide basiquement c'est plus ou moins l'idée de l'octopus c'est à dire que il a une partie du cerveau qui réfléchit à son environnement qui réfléchit réellement son environnement ce cerveau il a un instinct quand même donc c'est à dire qu'il ya des trucs genre si on lui crame la gueule il va quand même bouger ses bras mais ses bras ont aussi une logique interne qui permet en fait de pouvoir bouger le bras beaucoup plus rapidement vu que si tu lui dis bah plie le plie le prend un certain temps et c'est quelque chose de logique qui fait en permanence donc pourquoi on devrait le stocker là dedans alors que la logique peut être stocké là dedans et si on vous demande de changer les trucs de la peau en fait le cerveau va pas commencer à réfléchir à tous les pixels de la peau pour pouvoir dire à chaque pixel change non il va juste dire au bras peux tu donner cette couleur là et en fait le bras lui va aller gérer tous les parties du la logique du bras aller gérer toute la partie de ce truc là donc du coup on peut voir qu'il ya un code à terme et par exemple dans mon jeu ça représentait le fait que si sur mon ordinateur le le personnage avait presque plus dit mais en fait il n'attendait pas la réponse du cerveau principal pour pouvoir il est le personnage il arrêtait toutes les actions qu'il avait à faire pour pouvoir donner de la vie à mon personnage parce que s'il lui donne pas de la vie il meurt et donc du coup c'est ça un peu ma logique niveau de l'octopus et donc en fait pourquoi est ce que je parle de tout ça c'est parce que pour pouvoir avoir toutes ces réactions il faut avoir sans une centralisation partage et centralisation en gros ce qu'il faut c'est d'avoir des données locales qui sont en fait ça les données du bras il nous faut des données globales qui sont en fait des données que tout le corps doit pouvoir avoir en permanence donc c'est à dire pour donner un peu d'exemples dans mon application c'est super important de savoir que globalement les personnages sont en train d'attaquer c'est super important savoir parce qu'au gros ça ne sert à rien de me donner des vies si je suis pas dans un combat donc du coup là l'instinct donc la partie instinctive ici le seul moyen de faire qu'elle soit extrêmement rapide c'est qu'elle soit au courant à l'avance de dans quel état elle est c'est à dire d'avoir des données globales qui sont quand même présentes et qui peut interpréter c'est à dire qu'elles sont peut-être pas à jour donc peut-être qu'une demi seconde plus tard je vais envoyer l'instruction que je suis plus en combat et donc je vais peut-être faire des erreurs mais au moins l'instinct va peut-être me sauver donc on a les données locales qui sont interprétées les données globales qui sont interprétées et il ya des données que je vais appeler pré global ou plus partiellement global alors là qu'est ce que je veux dire par partiellement global en gros ici local ça veut dire qui ne sert à faire que la logique rapide une donnée globale c'est sert à s'assurer la logique ce que j'entends par partiellement global c'est à dire qu'en fait certaines données sont importantes et pas d'autres donc c'est plus en gros je vais peut-être plus taper des exemples le healer a besoin savoir la vie de chaque personnage pour moi ça c'est une donnée qui est partiellement globale c'est à dire que envoyer les vies de chaque personnage à tous les membres du groupe ça n'a aucune utilité le chasseur s'en fout complètement de la vie des autres chasseurs il veut juste faire des dégâts par contre le healer lui il a besoin de ces données et donc du coup il a besoin de pouvoir dire j'ai besoin que de ces bolets là et pas des autres alors que par exemple le chasseur lui il a besoin de savoir est ce qu'on est combat 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 et là tenait stratégique c'est à dire qu'il s'en fout complètement de savoir que globalement en tant que entité donc un groupe qui combat des monstres il en a rien à foutre de savoir la vie des gens il a rien à foutre de savoir la majorité des pouvoirs des gens par contre dans sa réflexion locale pour pouvoir faire des actions il a besoin d'aller chercher des données globales c'est à dire une petit groupe de bolet 1 il en a peut-être besoin de trois ou quatre groupes de la fréquence il ya une fréquence où il va pouvoir aller les chercher et ça c'est ce que j'entends par des données partent qui sont partagés et centralisés la raison pour laquelle j'assiste un peu là dessus c'est parce que je suis en pleine réflexion dessus parce que c'est la première partie que je dois reconnaître dans mon application c'est vraiment le fait de pouvoir voir des mini masses de données de bolet 1 qui sont accessibles et qui sont en fait regroupables à différents endroits et manipulables et c'est ça le c'est ça l'endroit le plus complexe j'ai peut-être un nœud ici qui représente why i'm lost pourquoi je suis perdu en gros ce qui se passe c'est que je suis paumé dans mes idées pourquoi parce que client serveur c'est la manière dont on gère les données pour le moment quand tu fais du jeu vidéo c'est à dire qu'il ya un gars qui connaît tout il reçoit des clients et il transmet en fonction aux clients qu'il faut sauf que le problème il est assez con c'est que moi dans ma logique on a plusieurs cerveaux c'est à qu'il doit pas y avoir un cerveau principal à plusieurs cerveaux qu'est ce que j'entends par plusieurs cerveaux et et par pas de cerveau principal on a en fait des on va avoir dans le futur des cerveaux permanents qu'est ce que j'entends par des cerveaux permanents par exemple pour la collecte de données biologiques qu'est ce que j'entends par la collecte de données biologiques j'entends les muscles c'est à dire que tu peux facilement mettre un appareil ici qui capte à quel point un muscle est tendu ou pas on peut avoir évidemment les pulsations pour le moment on peut avoir facilement la concentration on pourrait dans les sacs 10 ans on pourrait facilement voir venir le fait de lire les données qui sont envoyées dans la colonne vertébrale je sais pas si on y arrivera donc je vais peut-être pas le mettre dedans mais je vais mettre neuro link pour le projet d'elon musk parce que basiquement c'est un peu l'avenir de ce projet ci de faire une jonction entre les données du corps et le jeu et en tout cas les macros on peut capter les muscles et pulsations la concentration le neuro link et d'autres trucs trois petits points et en fait collecte de données elle est stockée dans des cerveaux permanents c'est à dire ça peut être hardware exemple téléphone montre sac connecté backup transportable en gros pourquoi est ce que je trouve ça intéressant de regarder sur un multibrain un système de cerveau multiple c'est parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si on veut faire des jeux ou des applications qui sont manipulables super bien dans le sens où qui réagissent aux doigts et à l'oeil et bien il faut stocker ce doigt et à l'oeil et ce doigt et à l'oeil il y a bien quelque chose qui va devoir le gérer par exemple si on met des lunettes de réalité augmentée ou des lunettes de réalité virtuelle qui traquent les yeux ou la musculature du visage et bien en fait ça c'est des données qui vont être calculées par quoi par le casque plusieurs cerveaux exemple arvr headset face muscle muscle du visage direction des yeux positionnement des mains parce qu'il faut savoir que vous avez les mains qui sont traquées utilisation des toits vous voyez qu'en fait on a déjà juste avec ce truc là plein de données à collecter et ces données elles ne sont pas elles ne sont elles sont elles sont propres à ce casque de réalité virtuelle c'est à dire que maintenant si vous voulez en fait dire que si vous voulez faire un programme qui va utiliser les muscles la pulsation et la direction du regard en fait vous avez deux systèmes différents qui fonctionnent celui de votre téléphone et celui de votre casque de réalité virtuelle maintenant ce qui se passe c'est que vous avez peut-être vous êtes peut-être en train de streamer c'est à dire d'enregistrer ce que vous faites et si vous streamez ça veut dire que vous avez un pc streamer si vous êtes un streamer vous avez aussi du coup la communauté et vous avez l'état d'enregistrement qui va en fait dire si vous êtes en train d'enregistrer ou pas l'ambiance sonore voilà et vous allez me dire ouais mais c'est pas énormément ouais sauf qu'en fait dans si vous voulez si vous êtes dans un système de cerveau connecté ça veut dire aussi que vous avez peut-être des IA des IA ou des employés c'est à dire que par exemple dans le type d'IA vous pouvez avoir un code qui donne l'humeur je vais peut-être raccorder ça au streamer pour que l'exemple reste parlant je ne sais pas comment on fait pour le voilà en gros ce qui se passe c'est que par exemple dans le cas du streamer vous pouvez avoir facilement un programme d'IA qui en fait calcule calcule l'humeur des viewers vous pouvez avoir une IA qui calcule l'intensité de visionnage c'est à dire à quel point on parle l'intensité il peut aussi calculer s'il y a des questions intéressantes un employé un employé lui il peut en fait je vais peut-être plus mettre employé slash assistant un employé ou un assistant en fait dans la logique de cerveau synchronisé pendant que vous êtes en train de jouer ou de travailler il peut donner du contexte donner du contexte par exemple le temps qui reste ou un imprévu ou par exemple un objectif atteint ok donc vous voyez qu'en fait finalement quand on regarde par exemple si un streamer veut faire un cours en réalité virtuelle d'accord basiquement on peut faire en sorte que la musculature de son corps permet de de changer de slide la pulsation permet en fait de pouvoir mettre des capteurs dans la réalité virtuelle qui dit calme toi prends ton temps ou des trucs comme ça les pulsations permettent aussi de pouvoir dire à votre employé qu'il est en train de stresser donc il faut réussir à calmer les gens dans le chat on a un système où par exemple le fait de penser à une image je pourrais ramener un slide pendant le cours niveau du hardware en fait on a le truc en réalité virtuelle qui va parler avec le sac connecté pour pouvoir par exemple stocker régulièrement l'état des slides l'état de l'employé l'état du contexte c'est à dire qu'il peut stocker plein d'infos sur comment c'est en train de se passer le stream alors vous allez me dire mais pourquoi stocker ça dans un sac connecté ou un backup transportable simplement parce que en fait si vous streamez et que vous jouez et que vous donnez un cours et que vous enregistrez en fait c'est plein 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 de ressources qui sont utilisées pour rien enfin pour rien qui sont utilisées ensemble au même moment à des moments où ils ne devraient pas or si par exemple vous avez un tableau de booléen comme je disais plus tôt qui est connecté en réseau et qu'on sait utiliser et avoir en gros ça veut dire que pendant que vous faites votre stream et votre cours et tout le reste vous pouvez avoir des petites applications sur un sac connecté que vous avez avec vous qui en fait lui va stocker toutes ces valeurs booléennes au niveau du temps et en faire des backups historiques sur lesquels vous allez pouvoir que vous allez pouvoir utiliser après et donc du coup c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir un système de booléen transmettable parce que ça permet en fait d'avoir des cerveaux qui font différentes choses différentes tâches à différents endroits et que l'on peut gérer à des moments différents de la journée par exemple suite à ce backup on pourrait faire des graphiques ou leur envoyer des mails ou des choses comme ça sur l'état de la enfin voilà tout ça je m'égare donc en gros on a un système de backup qui fonctionne un système qui lit le corps humain pendant la conversation pour prendre le cours on a le casque qui permet d'avoir en fonction du visage et des yeux des données qui permettent d'afficher où est-ce que l'utilisateur regarde d'afficher est-ce que l'utilisateur sourit ou des trucs comme ça et donc afficher ça dans le jeu qui peut être stocké dans le backup si on veut voir à quel point une personne sourit pendant le truc ou à quel point le chat réagit pendant que le gars sourit et donc en fait vous voyez qu'il y a énormément de valeurs booléennes qui vont se créer est-ce que pendant qu'on faisait une pause d'enregistrement est-ce que le fait que l'image soit ralentie le public commence à parler plus ou est-ce que le fait que l'utilisateur ait pas le cas sur la tête fait que le chat parle plus il y a plein plein de valeurs booléennes qui pourraient être datamindées c'est-à-dire qu'on pourrait essayer de comprendre pour faire de la logique et alors pourquoi est-ce que je parle de datamining je vais peut-être mettre comment est-ce qu'on fait pour copier pourquoi est-ce que je parle de ça c'est parce que vous comprenez bien qu'on est dans un monde pour le moment où on commence tout doucement à avoir beaucoup de neural network et ce neural network en fait basiquement c'est on a plein de données et on demande à l'ordinateur d'en déduire des choses et de faire des actions en fonction de ça on a aussi du coup purement le fait de trouver des informations dans des logs par exemple le fait que dans WoW tout le monde soit super bon c'est parce qu'en fait il y a des logs et des historiques qui sont faits et qu'on les regarde et que basé sur ces logs on fait des conclusions et du coup il y a des stratégies et des métas qui se font et donc basiquement c'est l'historique de ces logs qui permet de faire des choses le truc c'est que ces logs prennent énormément de place et le truc c'est que il y aura énormément de données à traiter donc du coup à mon avis dans le futur ce qui va se passer c'est qu'on aura plein de données à traiter et qu'on aura une machine qui est censée devoir les comprendre basée sur ces compréhensions on va pouvoir déduire les logiques et des logiques qu'on va pouvoir utiliser sauf que pour moi c'est lent parce que ce qui se passe c'est que ces données vont être collectées par des sociétés qui vont utiliser les données comme ils peuvent en fonction de ce qu'ils ont pour pouvoir déduire les logiques et les implémenter en code pour pouvoir nous les retourner alors que si on pense d'une manière plus temps réel on pourrait avoir toutes ces données qui interagissent entre elles et qui sont stockées dans des cerveaux collectifs c'est à dire des endroits où on peut aller chercher les données mais qui ne sont pas clients serveurs parce qu'en fait clients serveurs ça veut dire que tout est connecté à un truc donc tout le monde doit avoir tout le temps accès à ces données il doit y avoir une discussion continue il n'y a que un seul accès de données alors que basiquement si vous vous baladez dans la rue si vous vous baladez dans la forêt vous n'avez accès qu'aux données qui sont locales vous passez près d'un point wifi et vous récupérez des données qui sont globales pour retourner finalement dans un état local et donc du coup en fait si on veut pouvoir faire des applications qui fonctionnent dans la vie réelle et pas juste en client serveur il faut la capacité de pouvoir se mettre à jour stocker et envoyer d'ailleurs ça je vais le dire je vais le noter pour moi pour faire près forêt vs ville en gros ce qui se passe c'est que quand j'étais allé faire un projet où je scannais une forêt je n'avais plus accès au wifi je n'avais plus accès à mon clavier et donc du coup en fait il y a ce paradoxe du stockage en ligne contre le stockage local et le stockage des dernières données reçues parce que basiquement ce qui se passe c'est ici on a des données qui sont en ligne sur des serveurs MQTT par exemple mais on a aussi des données locales qui sont sur votre téléphone et on a des données locales en réseau aussi d'ailleurs locales en réseau ou à l'intérieur du programme à terre et être à programme alors pourquoi je dis à terre et être à programme c'est parce que actuellement dans mon application j'ai des petites applications qui font des choses et d'autres petites applications qui font des choses et elles communiquent entre eux via UDP mais elles n'ont aucune connexion à part ces données que j'envoie et donc du coup pour donner un exemple j'ai une application qui peut traquer l'écran et traquer les pixels de l'écran et vous dire si tel pixel est vert, jaune ou blanc et le truc c'est que tous les utilisateurs n'ont pas besoin de traquer l'écran donc du coup c'est une application à part de mon application mais elle a besoin de communiquer avec l'autre donc du coup on a en fait une logique qui est propre à une application qui est propre à une deuxième application cette logique est partagée entre les deux et en fait cette logique qui est partagée entre les deux si j'ai un ordinateur qui est connecté et qui fait des choses est partagée à cet ordinateur et donc du coup on a vraiment un énorme partage des données et le truc c'est que après on a aussi la donnée globale c'est à dire que ces deux applications sont en train de discuter avec l'ordinateur sauf qu'en fait on a aussi le fait que quand moi je ne suis pas chez moi je vais peut-être dire à mon stream enfin à mon application essaye de ne pas mourir parce que la logique des bots qui essayent de jouer dans un jeu s'ils meurent je dois les relancer je dois venir les remettre en marche les remettre leur logique vérifier que tout fonctionne donc du coup je dois les entretenir et ça me prend du temps donc du coup en fait quand je suis à côté d'eux je veux qu'ils aient une certaine logique mais quand je ne suis pas à côté d'eux je veux qu'ils aient une autre logique et donc du coup on a aussi le cerveau global qui est basiquement des données qui sont propres à mon téléphone que je peux envoyer et qui vont dire pour le moment je ne rentre pas avant deux heures donc continuer à farmer de l'argent ou à faire des données pour des clients des trucs comme ça donc c'est ça cette fameuse logique de stockage en ligne locale et local les dernières données locales c'est juste en fait quand vous êtes c'est le mode c'est pas autiste comment ils appellent ça dans Ghost in the Shell ouais ça va être le autiste mode autiste mode c'est basiquement vous coupez internet et vous n'avez plus accès à internet donc vous n'avez plus que d'accès à vos données locales et vous coupez par exemple c'est le mode avion et donc du coup en fait quand vous êtes en mode avion vous ne pouvez plus accéder aux données extérieures mais vous devez vous débrouiller avec les données intérieures par exemple si j'ai une coupure internet il faut que mes bots puissent continuer à interagir et donc du coup c'est un peu ça la logique du truc c'est que mon bot doit avoir sa mode de pensée je vais aller aux toilettes et pour aller aux toilettes je vais d'abord finir un tout petit peu ma logique et puis on va changer de sujet on va revenir à la base parce que là j'ai fait plein de parenthèses multibrain system en gros ce qui se passe c'est que pour moi il y a plusieurs façons de voir la chose il y a une façon à l'octopus c'est à dire on a un cerveau principal et des petits cerveaux qui écoutent le cerveau principal mais il y a un autre truc que je trouve super intéressant c'est le principe de la fourmi en gros ce qui se passe c'est que j'ai vu un documentaire qui parlait de la fourmi de des fourmis et en fait un ouvrier se laisse mourir quand la run meurt donc en fait dans certains trucs de fourmis le cerveau de la fourmi va se laisser mourir dans le cas où la reine meurt ce qui en soit veut dire qu'il y a un cerveau local mais avec un but global et on a un cerveau de gestion qui est global mais pas total derrière on a un autre truc c'est qu'on a un cerveau de communauté qu'est-ce que j'entends par mouvement de foule en fait c'est assez con mais si on regarde en fait une fourmilière on a la reine qui en fait fait en sorte qu'elle survive et pour survivre elle a besoin de gérer ses ouvriers donc elle donne des ordres d'une manière ou d'une autre à ses ouvriers sauf qu'en fait ses ouvriers ils sont programmés génétiquement pour faire certaines choses donc en fait ils vont respecter l'ordre de la reine mais en même temps ils ont leur propre ordre et leur propre façon de gérer la situation et donc du coup en fait ils ont un cerveau qui est local mais qui a un but global faire en sorte de survivre dans la meute et simplement vivre mais si la meute meurt en fait ils n'ont plus aucune raison de vivre donc du coup elle se laisse crever donc du coup en fait finalement ni la reine n'est importante vu que sans les ouvriers elle ne sert à rien ni le gain n'est important et on ne peut pas dire que c'est la communauté qui prend non plus toute la décision donc en fait c'est la génétique c'est la reine c'est l'ouvrier donc en fait il y a une partie fort aléatoire et il y a une autre partie qui est évidemment l'état des stocks en fonction de si vous avez de la nourriture ou pas les fourmis vont faire carrément autre chose si elles n'ont plus de bouffe elles vont aller chercher de la nourriture donc du coup c'est pas des cerveaux mais c'est quand même un truc qui est fort important l'état des stocks donc finalement quand on regarde une fourmilière dans sa globalité quand on regarde dans la globalité une fourmilière est une entité donc en fait la responsabilité de la fourmilière n'est ni chez la fourmi ni chez la reine fourmi ni dans le stock ni dans la communauté et pourtant elle est séparée dans tous les endroits c'est à dire que chacun a sa propre responsabilité chacun a sa propre logique et c'est ça qui fait que la fourmilière vit et donc on parle bien de quelque chose qui vit alors que finalement une fourmi c'est débile une reine c'est débile un stock c'est débile donc du coup quelque chose qui est organique mais stupide comme pas d'oeuf arrive à avoir une intelligence assez collective pour qu'on le représente comme vivant et donc du coup c'est ça qui m'attrille ce qui m'attrille c'est de me poser la question est-ce qu'on ne devrait pas faire pareil avec la technologie c'est à dire de faire en sorte que on crée un système de données qui ne sont que booléen pourquoi que booléen c'est juste pour faciliter la vie des machines et pour faciliter la logique entre machines et humains et en fait ce qui se passerait du coup c'est qu'on délèguerait de la logique humaine en logique machine qu'on séparait dans tous les endroits et donc en fait on aurait nos fourmis qui sont en fait mon téléphone qui sont mon casse DR qui sont mon ordinateur sur le côté qui est censé gérer la communauté qui sont l'employé avec tous ces outils qui permet de gérer comment ça se passe donc en fait on a toutes les logiques locales qu'on va donner à des machines et qui en fait si vous mourrez elles tombent en panne c'est à dire que si moi je meurs mon téléphone dans 32 heures il tombe en panne mon ordinateur il va s'étade ou cramer tous les ordinateurs qui sont restés allumés ils vont tourner jusqu'à ce que quelqu'un vienne les état donc en fait les ordinateurs et les machines ne sont rien d'autre que les fourmis de notre nid de fourmis et nous on est la reine c'est à dire qu'on n'a pas de contrôle sur le téléphone le téléphone gère sa propre vie sa propre intelligence et sa propre fonction il réagit en fonction des autres petites fourmis qui sont autour de lui et il a un moyen de communiquer avec eux qui est commun mais basiquement il répond à mes ordres et l'état des stocks c'est évidemment les aléas de la vie dans le sens où bien qu'on maîtrise ce qu'on fait on ne maîtrise pas ce qu'on fait dans la vie c'est ce qui s'impose à nous qui maîtrise la façon dont on réagit la façon dont on pense et donc en fait cette notion de fourmis et d'octopus c'est un truc que j'ai réfléchi récemment après avoir regardé deux reportages c'est le fait que j'ai envie que mon programme Open Macro Input dans un futur dans un futur de trois années voire cinq dix années se comporte vraiment de cette manière là c'est à dire c'est à dire que il permet de collecter un nombre incalculable de données de manière booléenne juste pour faciliter le transit et faciliter la logique derrière et en fait les outils vont permettre de voir créer des blocs des petits blocs de logique qu'on disperse à travers chacun des appareils qui vont être convertis en d'autres booléens en d'autres données converties qui sont utilisables par les autres et en fait cet ensemble de données booléennes qui s'auto-change en permanence va permettre en fait de pouvoir faire des actions et donc en fait de devenir plus que ce que l'on est c'est à dire qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire en tant qu'humain par exemple pour le moment j'ai un jeu vidéo je suis sur World of Warcraft et quand je veux travailler pendant que je dors quand je veux faire des choses pendant que je dors c'est impossible parce que je suis en mode je dors mais si je leur donne des données de départ elles peuvent largement récolter de l'argent largement aller tuer des mobs largement bouger d'un endroit à l'autre tant que vous leur apprenez à le faire elles peuvent aussi communiquer entre elles très facilement et en fait ce que je ne pourrais pas faire en tant qu'humain c'est de gérer un groupe de 5 à 10 personnages en même temps or quand j'utilise OpenMacroInput pour le moment j'arrive à gérer 5 caractères à la fois c'est à dire que quand j'avais plusieurs PC un caractère avait un petit logiciel qui faisait tourner la logique un autre avait un autre logiciel qui faisait tourner la logique ils avaient chacun sur leur PC leur propre logiciel leur propre logique leurs propres actions en fonction de leur état logique et en fait moi je l'ai contrôlé avec ma souris juste pour ajuster la chose et maintenant que je suis avec un système où j'ai tous mes bots qui sont sur le même ordinateur c'est encore pire parce qu'en fait ils doivent avoir leur propre logique les uns par rapport aux autres et ils doivent partager un taux commun qui est la même machine c'est à dire qu'ils ont X millisecondes pour faire quelque chose et puis alors après c'est un autre et donc en fait c'est super important pour moi dans ce genre de truc de faire communiquer les données et de faire que de déléguer les données par exemple le fait d'avoir 5 ordinateurs j'ai 5 fois wow qui tourne sur mon ordinateur ce qui veut dire qu'en fait le CPU de ma machine est complètement mort il n'y a vraiment pas moyen de traiter les données et donc du coup je n'arrive même pas à enregistrer tellement l'ordinateur est monopolisé par ces données ce qui veut dire que je vais délocaliser la réflexion de mon outil sur mon ordinateur à côté c'est à dire que je vais avoir un ordinateur qui exécute qui va bouger mes personnages qui va leur faire faire des sorts qui va changer de fenêtre de l'un à l'autre je vais avoir un ordinateur qui réfléchit c'est à dire qu'il va avoir la logique de faire passer de l'un à l'autre de faire faire des sorts de faire faire des rambines et je vais avoir en fait mon téléphone sur lequel je peux cliquer sur des boutons pour en fait changer la logique à tout moment c'est à dire que je peux depuis ma cuisine dire maintenant vous allez vendre tous vos objets parce que je sais bien que normalement votre réventaire est plein et donc on peut voir que je vais avoir trois cerveaux je vais avoir le cerveau d'exécution le cerveau de réflexion le cerveau d'interaction et il pourrait y en avoir plus parce qu'il pourrait peut-être y avoir un cerveau de compte rendu qui en fait prend toutes les données les stocks et me fait un visuel donc voilà c'est c'est ça ma façon de voir la chose donc voilà je suis parti en ouvrier je suis parti un peu parti dans tous les sens et j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes donc je vais m'arrêter là je recontinuerai sûrement l'exercice un autre jour parce que comme vous pouvez voir il y a plein de choses qui restent à dire plein de choses qui restent à faire et de toute façon j'ai mon temps vu que ce projet c'est un projet de vie qui va durer 2, 3, 4, voire 10 ans donc j'ai mon temps si vous regardez cette vidéo et que vous avez suivi jusqu'ici je vous dis bravo parce que ça n'est pas facile de suivre une logique aussi folle le projet est complètement taré le projet est complètement fou mais il est d'ores et déjà utilisé et d'ores et déjà utilisable et c'est ça qui est important c'est à dire que j'ai un projet qui après 2 mois était utilisable après 6 mois était fortement utilisable et après 1 an commence à être vraiment chouette à utiliser ce qui veut dire que j'ai encore besoin d'une année complète pour nettoyer le code et faire quelque chose de propre j'ai besoin d'une année complète pour finir ma réflexion et j'ai besoin d'une année complète pour finaliser la publication donc ça veut dire que techniquement ce projet ne se finira que dans 3 ans et pratiquement une fois que ça est fini dans sa globalité il y a encore plein de modules à ajouter par dessus vraiment plein plein de modules que ce soit l'intelligence artificielle que ce soit le neural network que ce soit la communication avec d'autres RPI que ce soit le fait de rajouter le truc d'Elon Musk pour la détection des pensées ou que ce soit pour la lecture des muscles il y a plein 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 de sujets à aborder et donc du coup c'est ça qui me fait plaisir dans ce projet et alors un autre point qui est super important avant que j'arrête ici c'est la partie réalité virtuelle et la partie réalité augmentée il faut savoir qu'en fait la raison de ce projet c'est que la réalité virtuelle et la réalité augmentée permet de faire du jeu vidéo mais il permet très peu de faire du software pourquoi ? parce qu'en fait il n'y a pas de système de macro il n'y a pas de système de détection de mouvements fiable et que tu peux partager d'application on n'a pas d'application vu que tu le gardes pour soi-même il n'y a pas de système de logique facile à utiliser il n'y a pas non plus en gros il n'y a aucun logiciel il n'y a aucune librairie qui permet de faire facilement des logiciels et ça ça m'énerve pour faire cette logicielle on a besoin de détection au moment on a besoin de détection de contexte on a besoin de pouvoir faire de la logique qui est malléable par exemple si j'ouvre une bulle pour dire que je veux éditer quelque chose je veux qu'un menu d'édition apparaisse si je relève cette bulle je veux que des menus de création apparaissent si je veux sauvegarder un fichier je veux qu'un menu de sauvegarde de fichier apparaisse il y a plein d'états qui vont changer en fonction du contexte du corps et donc du coup open macro input c'est ça c'est de la détection de mouvements de la détection d'input de façon d'entrée des données que ce soit clavier, souris, gestuel visuel, musculaire pour pouvoir gérer une série de macro et qui va gérer en fait des actions contextuelles pour faire en sorte que quand on soit en réalité virtuelle dans le futur on puisse avoir au doigt et à l'œil des choses qui viennent à nous et c'est ça la partie rêve du projet c'est à dire qu'il y a une partie concrète qui est actuellement qui est faire des macros faire de la logique faire de la détection et il y a la partie rêve qui est faire en sorte que ça me facilite la vie pour faire des logiciels de réalité virtuelle et qu'on puisse en fait plus tard avoir une réalité virtuelle et une réalité augmentée qui soit l'une dans l'autre et qui nous permettent de faire des trucs de fou et donc du coup c'est ça la globalité du projet le rêve du projet c'est ça c'est de faire que la réalité virtuelle et la réalité augmentée soit quelque chose de la vie quotidienne n'est plus juste un outil pour le jeu vidéo ou un outil pour des cas contextuels et donc voilà voilà je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez mais vu que je vois zéro vue sur le stream à mon avis personne ne regardera et personne n'a regardé mais en tout cas voilà si vous tombez dessus et que vous avez des commentaires ou que vous voulez discuter du sujet n'hésitez pas basiquement cette vidéo je la fais pour moi à la base parce que je dois te fixer tout ça je referai d'autres parties vu qu'il me reste les origines c'est-à-dire regarder les vieux projets histoire de voir ce que j'avais fait il me reste à regarder le code pour voir où en est l'état de mon code il y en a il y a aussi le fait ici on voit déjà un peu que je commence à fixer ce que je veux par rapport à mon outil donc il y a aussi le fait de fixer les piliers donc voilà sur ce je vais me vidanger passez une bonne soirée que le code soit avec vous ciao ciao